Salut les gars, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Tino Kadebure qui a reçu une offre, ou en tout cas qui est pistée par un club, et de Kuryu Matsuki. Avant de commencer dans l'intro, je tiens à vous dire, parce que je n'en ai pas parlé dans ma vidéo Mercato Idéal, mais j'en ai parlé parce que je vous ai mis une petite première en sorte de petit live rapide pour faire une petite première, pour ceux qui l'ont regardé à ce moment-là, j'ai parlé que Lyon allait signer un jeune du Paris Saint-Germain, Mahamadou Diawara, jeune milieu de terrain box-to-box, qui est assez fort avec les jeunes U18 du PSG. Normalement, il va signer à Lyon dans les prochains jours, ça a été vraiment fortement, comment dire, en tout cas, c'est sorti très très fortement sur Twitter qu'il allait signer très très rapidement. C'était une piste selon les grands médias, ou en tout cas les journalistes Mercato de Sherou, qui le suivait depuis pas mal de temps, et d'un autre responsable, je ne me souviens plus le nom, à Lyon. Et à mon avis, ça a dû être quand même poussé aussi à être validé par Mathieu Louis-Jean. Donc normalement, on risque d'avoir un petit Mahamadou Diawara avec la National 3, vu que Lyon est descendu en National 3, la numéro 2, la deuxième équipe, la réserve. Donc ils devraient jouer dans un premier temps là, et si ça se confirme, peut-être pourquoi pas intégrer le groupe groupe peut-être en milieu ou fin de saison, ou voir l'année prochaine. Moi, en tout cas, j'ai hâte de le voir avec la réserve, et j'essaierai de vous donner des petites infos sur lui dès que je verrai ses matchs, ou alors j'entendrai des échos positifs ou négatifs, pardon, j'essaierai de vous tenir au courant. Donc avant de commencer la vidéo de Palette Kadowere et de Matsuki, n'hésitez pas à vous abonner les gars, à liker, à partager, à commenter, vraiment, je compte sur vous. Merci pour toutes les dernières personnes, j'ai reçu pas mal de messages, de nouvelles personnes qui partent dans le chat, en tout cas dans les commentaires, etc., et qui sont tout nouveaux, donc vraiment, merci à tous les gars. Et vraiment, n'hésitez pas à continuer à vous abonner et à liker, c'est vraiment très très important pour que la chaîne continue à progresser. Maintenant, pour commencer, on va rapidement parler de Kadowere, ça va être très très rapide. Très très mauvaise saison du côté de Mayork, il a mis que deux buts en, je crois, 25 matchs, quelque chose comme ça. Donc c'est très très catastrophique. Je crois que Mayork a réussi à se sauver, même largement, je crois, je crois pas qu'ils étaient dans les 5 ou 6 derniers. Donc ils se sont sauvés, voilà, comme un, comment dire, comme un Toulouse ou un Montpellier en Ligue 1, voilà, tranquillement. Mais c'est pas grâce à lui, il a vraiment pas fait une très très bonne saison. Là, il va revenir, du coup, même s'il avait une option d'achat de son contrat pour que Mayork le signe, comme Moskassar avec Valence, sauf que ça va pas se passer comme ça. Donc il va revenir à Lyon, manque de bol pour lui, et Lyon ne le veut plus, et un club de Ligue 1 est intéressé, et c'est Montpellier. Montpellier qui cherche vraiment un gros gros attaquant pour le départ de Wally, donc ils anticipent. Et la piste Kadowere, en tout cas, ils se sont penchés dessus, on va dire. Il faut dire que le joueur coûte 5 millions d'euros, donc c'est rien du tout. Donc s'il récupère un gros chèque de 40 millions, 5 millions d'euros, pour eux, c'est rien, ils pourront même se renforcer à plusieurs postes, le MHSC. Donc pour moi, le départ de Kadowere est inévitable. À Lyon, il n'y arrivera plus, et Lyon essaie de passer, à mon avis, dans un autre mode que de refaire confiance, à mon avis, à Kadowere. Surtout qu'ils ont vu qu'il n'avait pas progressé à Mayork, ou en tout cas n'avait pas repris des couleurs comme un fèvre. Donc à mon avis, Kadowere, ça va directement se placer sur une liste des transferts, au même titre que d'autres joueurs qui n'ont plus rien à faire dans le club, comme des Mendes, à mon avis, ça risque de partir à ce mercato estival, en tout cas. Donc voilà pour l'info de Kadowere vers Montpellier. Et pour continuer, ça va être la dernière piste du jour. Une piste, par contre, il n'est pas dans le jeu, donc je ne vais pas vous montrer sa photo. Vous le verrez sur la miniature, pour ceux qui jetteront un coup d'œil à la miniature, je vous le mettrai. La photo de Kuryu Matsuki, donc c'est un jeune milieu de terrain central qui évolue au FC Tokyo depuis 2022. Je vérifie, parce que voilà, j'ai pris des petites photos de lui, en tout cas des petites notes sur lui. Attendez juste deux secondes que je retrouve. Voilà, il a signé au FC Tokyo en janvier 2022, donc ça fait un an et demi qu'il est là-bas. Il faut savoir qu'il n'a que 20 ans, donc il a signé là-bas il y a un an et demi, donc il avait 18 ans et demi. Il a joué énormément, du coup, ça fait quand même un an et demi qu'il est là-bas. Il a quand même fait pas mal de matchs. Cette année, en championnat, il n'a mis qu'une pas décisive en 8 matchs, je crois. Par contre, avec l'équipe du Japon, les U20, il met pas mal de buts. Je n'ai pas vu ses passes, mais il met pas mal de buts. Ils ont fait peu de matchs, mais il est quand même assez décisif. Et avec le U23 aussi, il est très très décisif, il met pas mal de buts. Donc, c'est le capitaine des internationaux japonais U20. Voilà, on recrute quand même quelqu'un qui a quand même un bon tempérament. J'ai aussi vu qu'il avait pris un carton rouge au championnat, donc c'est un mec qui a quand même un sacré caractère. Après, un caractère, ça se travaille. On peut avoir un gros caractère et éviter de prendre des cartons rouges. Donc, à mon avis, il risque peut-être de mieux apprendre s'il vient à Lyon. En tout cas, il faudra jouer là-dessus. De ce qu'on sait de lui, en tout cas, de ce que je vois sur Twitter, il se projette très très vite avec le ballon et très très bien. Donc, il a une bonne conduite de balle, etc. Il a une bonne vision de jeu, donc c'est très très important pour un milieu central. Ça donnera des idées à Mendes. C'est une petite pique pour Mendes parce qu'il a beaucoup de mal à jouer vers l'avant. Donc, au moins, si on recrute un joueur qui est bien vers l'avant et qui arrive bien à se projeter, c'est toujours mieux quand tu as une équipe qui a une philosophie de jeu. Donc, c'est toujours mieux. Le truc, en tout cas, moi, je ne savais pas, vous, je ne sais pas, mais il avait passé un essai à Lyon en 2021 de ce qu'il y a écrit. Et je l'ai même vérifié sur Twitter. Donc, Lyon l'avait aimé, en tout cas, ça avait été écrit sur Twitter il y a deux ans. Il a passé un essai à Lyon et également à Strasbourg où Désiré, pour ceux qui, j'en avais déjà parlé, Désiré, qui était suivi par Lyon pour être directeur d'un recrutement. Il avait apprécié le joueur, mais il ne l'avait pas gardé. En tout cas, voilà, il avait bien aimé ce joueur-là. On ne peut pas garder tous les joueurs non plus qu'on voit en essai. En tout cas, il se rapproche assez vite de Lyon. À ce qui paraît, Lyon est bien dessus et peut-être fait une offre. Il est de 2003, donc il a eu 20 ans en avril. Donc, il est très, très, très jeune. Il a beaucoup de qualité, il est très, très fort sur ses appuis et il dispose surtout d'un truc intéressant pour un joueur de foot qui fait 1m80, qui est assez... comme les Japonais, je trouve qu'ils sont petits, mais c'est vraiment des gabarits de... un peu pitbull comme ça. Et c'est assez cool, c'est qu'il a une grosse activité constante. C'est-à-dire, c'est comme les Japonais, quand on les voit en Coupe du Monde, on se dit, oh, ils ne vont peut-être pas passer les tours. Et finalement, ils jouent tous en équipe. Et un Japonais dans une équipe, c'est toujours mieux qu'un joueur qui veut toujours se la péter. Et au moins, il se donne à fond un Japonais. J'ai remarqué souvent que les joueurs asiatiques, ce n'est pas ceux qu'on considère le mieux, mais au moins, ils se donnent à fond sur le terrain. Et il y en a qui ont des sacrés jeux de football. Regardez les Son, Ito, de rien à ce que j'en ai pas dit dans ma vidéo Mercato, très très bon. Je l'ai regardé vraiment. Vraiment, ce n'est pas des joueurs qui s'énervent beaucoup, mais au moins, qui se donnent à fond sur le terrain. Et sûrement, parce que moi, je n'ai pas vu de match de Matsuki, mais si on est dessus, c'est qu'il a vraiment de très très bonne qualité. Et il faudra aussi qu'il progresse également sur les frappes de balle. À ce qui paraît, il n'est pas mauvais sur les frappes de balle, mais il faudra encore qu'il progresse. Et il faudra aussi faire travailler un petit peu Kakri aussi sur les frappes, ce sera pas mal. même s'il fait une bonne fin de saison. Mais il faut vraiment que les Lyonnais frappent souvent à l'entraînement parce que les frappes de balle sont vraiment catastrophiques. Et si ce joueur-là a une bonne qualité de frappe et qu'il faut qu'il continue un petit peu à progresser, c'est toujours bien quand tu arrives avec une bonne qualité de frappe. S'il suffit juste de l'améliorer, ça arrivera au fil des années, espérant le plus vite possible. Également, pour vous dire sur ce joueur qui fait 1m80, donc ce n'est pas non plus un petit joueur, c'est vraiment un joueur dans la moyenne des joueurs de foot. Il peut jouer numéro 8, numéro 10 et numéro 6. Moi, honnêtement, je préférais le voir numéro 10, parce que quand tu as une bonne vision de jeu, je préfère que tu joues vraiment en haut. A mon avis, avec le Japon, il ne doit pas jouer numéro 8, il ne doit plus jouer en numéro 10 pour manier l'équipe. Donc, je pense que s'il reste à Lyon, autant qu'il le mette en concurrence avec Cherki. Comme ça, Cherki, ça évitera de se reposer sur ses lauriers quand il fera un bon match, le deuxième match de se reposer. Quand tu as un deuxième joueur qui te met de la concurrence, j'ai garanti que tu ne fais pas le malin au deuxième match une fois que tu as fait une grosse performance. Donc, Vomilu a salué une concurrence, c'est toujours bien. Et normalement, comme je l'ai dit, cette piste aurait été validée par le nouveau directeur de Lyon, en tout cas du recrutement, Mathieu Louis-Jean. Et aussi, il y a eu la question sur Twitter, en tout cas qui a été posée, c'était est-ce que si on l'achète pour 700 000 euros ou aux alentours, est-ce qu'il va être prêté à Molenbeek ou à notre club ? Parce que nous, maintenant, dans cette société un petit peu multiclub de TechStore, est-ce qu'on va le prêter ou est-ce qu'on va l'intégrer au groupe ? Parce qu'il peut progresser. Probablement, il n'a vécu que des... Après, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de Coupes du Monde jeune, etc. Mais s'il a joué qu'au Japon, il faudrait peut-être qu'il s'intègre au style européen. Et pourquoi pas le prêter à Molenbeek, qui va monter en Division 1 pour acquérir un nouveau style de foot, etc. Donc, pourquoi pas le prêter à Molenbeek et l'acheter pour un million d'euros ou quelque chose comme ça ? Ça ne coûte rien du tout et il ne peut que progresser, le joueur. Après, s'il ne progresse pas, on peut toujours le revendre aux alentours. Donc, pour moi, si tu achètes un jeune joueur qui a un potentiel, tu prends très, très peu de risques et tu ne peux que être performant en l'envoyant s'aguerrir dans un club comment dire, satellite à toi que de le garder et un petit peu bloquer sa progression. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est l'histoire avec El Arouche. S'il vient, est-ce qu'il ne va pas bloquer El Arouche, etc. Donc, si il y a le problème avec El Arouche, autant peut-être le prêter une saison. A mon avis, il ne va pas être déçu le joueur qui va s'y aller. En tout cas, il va avoir peut-être une grande quantité de matchs à faire du côté de la Belgique ou d'un autre club. Et plutôt l'essai El Arouche qui, à mon avis, a envie de jouer à Lyon. Il a vraiment une grosse envie et je pense qu'il est peut-être un peu déçu de ne pas avoir joué énormément en fin de saison alors qu'on aurait pu le faire un petit peu jouer. Donc voilà pour ce genre japonais. Parce que si des échos qu'il y a sur Twitter, etc., des gens qui l'ont vu ou qui ont essayé de se renseigner, pour le moment, ils ont vu beaucoup de positifs, un peu moins négatifs, mais un joueur n'est pas parfait. Donc, peut-être que la solution est de le prêter. C'est possible. En tout cas, je vous tiens au courant dans les prochaines vidéos. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires sur Kadeware, sur Matsuki, également sur Diawara. J'en ai parlé au tout début, en préambule de la vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gones ! Sous-titrage ST' 501